Il fait chaud, très chaud, en ce mois de juin 1940. C'est l'exode, la France est sur les routes. Lorsqu'une voiture surchargée s'arrête dans la cour d'une maison de Crocs, près d'Aubusson, dans la Creuse. Dans cette voiture, un couple d'une cinquantaine d'années, une jeune femme et son bébé, sont épuisés et désemparés. De la maison sortent à leur rencontre une dame et une jeune fille. Voyant l'enfant, la dame dit « Il y a un bébé, il faut lui donner du lait ». La jeune fille court chercher ce lait et fait boire l'enfant. La cour de la maison était celle du sabotier du village. La jeune fille a aujourd'hui 93 ans. La voiture était le taxi de mon grand-père. La jeune femme était ma mère. Et je suis cet enfant. Ainsi commença dans ce petit village de la France profonde, l'odyssée de mon sauvetage. Sauvetage qui me permet d'être devant vous aujourd'hui, d'avoir fondé une famille avec six petits-enfants. J'avais, en 1943, trois ans. Mon grand-père, qui venait d'Ukraine, avait subi des pogroms. Les pogroms, c'était des persécutions sur les villages juifs. On détruisait, on tuait, on violait et on rendait les gens très malheureux. Et quand il a vu que les Allemands arrivaient en France, je pense qu'il a eu un réflexe. Et c'est pour ça qu'on est parti de Paris. Tout le village nous a aidés. Il y avait 800 habitants. Qu'est-ce qui nous a sauvés ? Le fait de nous être intégrés dans ce village. Mon grand-père allait casser du bois. Ma grand-mère était couturière. Ma mère faisait des petits travaux de secrétariat. Et mon oncle, après, qui nous a rejoints, a été dans le maquis. Ils ont fait de la résistance. Et moi, j'allais à l'école. Je suis allé à la messe. J'étais enfant de cœur. Je connais mieux les prières chrétiennes et catholiques que les prières juives. Et je peux vous réciter le Notre-Père. Nous étions dans un petit village de la Creuse. Et la Creuse est un département assez vallonné. Il y avait très, très peu d'Allemands. Ma grand-mère avait toujours un petit sac. Et il nous est arrivé la nuit. Quelqu'un venait frapper à la porte. Elle me disait, viens, on s'en va. Et on partait dans les bois. On restait un jour ou deux. Il nous est arrivé de rester dans un cimetière. Et au bout de deux, trois jours, des gens venaient nous chercher en disant, bon, l'alerte est passée, vous pouvez revenir. Mais à l'époque, on risquait la mort. On risquait d'être déportés, de se retrouver dans des camps de concentration. Les enfants séparés, qui est arrivé aux 6 millions de Juifs, dont les 1,5 million d'enfants, qui ont été brûlés, gazés, torturés, les Allemands ont mis en place la destruction du judaïsme européen. C'est un drame dont on se remet difficilement. Le titre exact, c'est « Juste parmi les nations ». Il faut savoir que le titre de « Juste parmi les nations » est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Ce titre de « Juste parmi les nations » est la traduction d'une expression hébraïque utilisée dans le Talmud, recueil du droit civil et religieux du judaïsme, pour qualifier les non-juifs vertueux, œuvrant avec compassion et justice. De « Juste reconnu » à travers le monde, on est aux alentours de 26 000 à peu près. Le premier pays dans lequel il y a eu le plus de Justes, c'est la Pologne. Le deuxième, ce sont les Pays-Bas. Et le troisième, c'est la France. Aujourd'hui, il y a 3 829 Justes reconnus. La particularité de la France par rapport aux autres pays, c'est qu'en France, 76 000 Juifs ont été déportés, dont 11 400 enfants. Seuls 2 500 sont revenus, il n'y avait pas d'enfants. La communauté française était à peu près de 300 000 Juifs à l'époque. La France est pratiquement, à travers ce drame, le pays où il y a eu le moins de Juifs persécutés et déportés. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont désobéi à la loi, mais je crois qu'ils ont surtout écouté leur cœur. Et qu'ils ne pouvaient pas, et ce n'était pas acceptable, de laisser martyriser ou maltraiter les enfants. Et je crois qu'à cette époque-là, il y avait aussi des gens qui étaient pro-nazis, des gens qui étaient anti-nazis, et puis au milieu, des gens qui essayaient de vivre, et surtout, sauver ce qui pouvait être sauvé. Yad Vashem Yad Vashem, c'est un nom tiré du chapitre 5 du prophète Isaïe. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs, un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Donc Yad Vashem, c'est la mémoire permanente. Le mémorial a été créé en 1953. Il est édifié sur la colline du Souvenir à Jérusalem. Il a plusieurs missions. Perpétuer le souvenir des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage accomplis durant l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Enseigner aux générations suivantes cette histoire contre l'antisémitisme la haine et les génocides. Ça ne concerne pas uniquement la Shoah. Ça concerne aussi le génocide arménien, le Rwanda, tous les génocides à travers le monde. Et c'est aussi une école internationale où justement on forme des enseignants pour pouvoir porter cette parole à travers le monde. Alors, Yad Vashem France, c'est l'émanation du mémorial de Jérusalem. Nous sommes des bénévoles. Nous traitons les dossiers de propositions pour nommer des personnes justes parmi les nations. Et si nous avons l'accord de Jérusalem, nous recevons la médaille et le diplôme et nous organisons les cérémonies de remise de médailles. Je l'ai rejoint à la suite de la nomination de mes justes. C'était un moment de ma vie où j'avais du temps, j'avais fini ma vie professionnelle. Je me suis dit que si maintenant, moi, je ne fais pas l'effort, personne ne le fera. Je suis, nous sommes, pour ceux de ma génération, la dernière génération des témoins de cette tragique, effroyable époque. Et si nous, nous ne vous transmettons pas ça, qui le fera ? Winston Churchill a dit « Vous souvenez du passé pour forger l'avenir ». Et si nous, nous n'allons pas vers vous, qui va vous dire cette histoire ? Qui vous parlera de ça ? Quand je vais remercier ces justes, je suis bouleversé par une intense émotion, car sans leur main tendue, c'est probablement mon nom, à moi, qui serait sur le mur des disparus. C'est vous dire l'importance que représentent les justes connus, mais aussi les justes inconnus. Dans le village où j'étais caché, j'ai fait nommer deux personnes juste parmi les nations. J'ai un souvenir d'un gendarme qui était venu voir mon grand-père en lui disant « Partez ». Ce gendarme nous a aidés aussi. Il mériterait d'être juste. Quel sens ça peut avoir pour vous ? J'estime que vous devez savoir. Et vous devez savoir, non pas à travers la télé, non pas à travers les films ou autres, et vous devez savoir la réalité des choses. On a tué 1,5 million d'enfants. Imaginez combien de descendants, combien de savants, combien d'enseignants, combien de chercheurs, combien d'ébénistes, combien de maçons on aurait pu, avec ces jeunes, ces enfants, faire pour le bien de l'humanité. La haine, le racisme et l'antisémitisme et le négationnisme sont à l'origine de cela. Et nous le vivons encore, aujourd'hui. Comme quoi, c'est pas fini. On a encore du travail. Sous-titrage ST' 501